Les magistrats et officiers de police judiciaire des quatre départements du Nord-Bénin en savent davantage sur le droit pénal des élections au Bénin. C'est à la faveur d'une séance de formation organisée à leur intention ce mercredi dimanche 2021. Le thème unique de cette formation dont l'enjeu saute à l'œil est le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique et non électronique. Isaac Hadjé nous fait le point ici. Magistrats, officiers de police judiciaire, ONG et organisations de la société civile sont outillés sur le droit pénal des élections en République du Bénin. Un renforcement de capacité qui vise à garantir une présidentielle apaisée dans le respect strict du code du numérique, du code de l'information et de la communication et de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Dans un premier temps, nous avons présenté les différentes infractions qu'on peut avoir, les infractions courantes en matière électorale et les infractions en matière électorale qui peuvent être commises par les technologies de l'information et de la communication. Nous avons donc abordé les infractions avant le scrutin, les infractions qu'on mis au moment du déroulement du scrutin et les suites. Dans une deuxième partie, nous avons abordé le traitement judiciaire de ces différentes infractions, la poursuite et le jugement. Nous avons insisté sur le fait que par rapport aux infractions commises en matière électorale et relative au code de l'information et de la communication, il y a une protection qui est accordée aux journalistes et on ne veut pas faire, on n'utilise pas la procédure habituelle de flagrantes, mais plutôt celle de citations directes. La divulgation illégale d'informations personnelles et biométriques, la proclamation hâtive des résultats du scrutin sur les réseaux de communication électronique et bien d'autres infractions sont passibles de poursuite judiciaire. C'est d'ailleurs l'un des points clés de cette formation de rappel et d'actualisation des connaissances. Alors le thème c'est le droit pénal des élections et les moyens de communication électroniques. On n'est pas sans savoir que nous sommes à la veille d'une échéance importante des élections présidentielles et il est important donc qu'on puisse rappeler, nous puissions rappeler les règles déjà prévues par le texte et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos paquets, au niveau des procureurs et des juges correctionnels. C'est l'objet de cette rencontre, ça a été une rencontre d'échange. Il y a eu beaucoup de préoccupations et le communicateur, ensemble avec le premier président de la cour d'appel de Paracours et moi-même, le superviseur, nous avons pu répondre et échanger avec les collègues et les OPG. Et je crois qu'après cela, ceux qui ont pris part à cette formation vont échanger, vont répandre la nouvelle et je crois que le gouvernement prend aussi les dispositions. Je sais que le pays est cadré en trois zones, les maires et autres sont conviés aussi à des formations dans ce sens pour que tout se passe dans la paix et dans la quiétude. Les forces doivent rester à la loi. Au nombre des principes démocratiques, nous avons l'instauration d'un état de droit, l'alternance au pouvoir pour ne citer que cela. D'où l'appel de tous au respect du droit pénal sur les élections.